Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue sur Astro Colony, on se retrouve certainement pour la fin, bientôt la fin du let's play, puisqu'on arrive vraiment au bout de ce qu'on a à faire, et là ça commence à être un petit peu répétitif, faudra attendre que le jeu propose d'autres features. On s'avance vers Arrakis, au banlieue de Brebis, avec nos deux planètes collées à notre station spatiale. Alors beaucoup de planètes découvertes de nouveau, dont une, je sais pas si elle a disparu, regardez, une planète gelée. Une planète gelée sur laquelle on va pas aller parce qu'il y a que 393 de dépôts d'aluminium. 355 ici, 378 ici, 59 de ce côté-là, et 655 par là. Alors ça c'est beau. Alors on est en train de se diriger plein Est, et on va bientôt accoster sur la planète. Qu'est-ce qu'il s'est passé dernièrement ? Alors on va aller voir à l'extérieur, là où on en est, puisque sur cette planète-là, alors revenons à notre vaisseau. Sur cette planète, la planète volcanique, vous voyez qu'on a vraiment tout pompé, il n'y a plus d'uranium, il n'y a plus d'aluminium évidemment, et le titane est en train d'être pris, et sur cette planète-ci, on est en train de vider l'uranium, et le titane en a mis sur pause. Mais voilà, alors c'est bizarre, puisque des fois il y a la queue au niveau des ressources, quand je regarde pas, quand je suis revenu de sans regarde, je sais plus. Et dès que j'avance avec le vaisseau, ça arrête de fonctionner, et quand je reviens regarder un petit peu les robots, ils recommencent à aller chercher leurs ressources et à creuser. Ah voilà, ils ont trouvé un nouveau gisement là, ils vont un petit peu plus loin. Alors un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, c'est comme ils ont envie, je pense que ça, ça sera fixé lors des prochaines mises à jour. En tout cas, on est en train d'arriver gentiment, je vais peut-être pouvoir songer à me baisser un petit peu. On va voir si on arrivera à faire tous les points de recherche avec les 600 qu'on va récupérer sur cette planète. Autrement, la déco, j'ai refait la déco, je ne vous l'avais pas montré ça, là j'ai rajouté des vitres, j'ai un petit peu mieux terminé avec les poteaux. Donc ça cache intégralement tous les trucs qui dépassaient, ça dépasse encore un tout petit peu ici, mais ce n'est pas du tout gênant. Je suis allé trop loin. Voilà, et donc avec les protections maintenant, le mur et tout ça, enfin les vitres, c'est quand même un petit peu plus joli. Voilà, donc là ça ne se met pas de manière très uniforme, parce qu'il y en a plus qui viennent de ce côté-là que dans ceux-là. Donc je rééquilibre un petit peu de temps en temps. Non, je n'arrête pas la production au charbon, puisque ça, il faut des barres d'uranium, mais ça arrive vite au bout. Donc si je n'ai plus que cette énergie-là, si j'enlève toutes les centrales à charbon qu'il y a au-dessus, j'aurai des pannes d'énergie à des moments ou à d'autres. Après, je pourrais tout remplacer par du solaire, petit à petit, parce que c'est avec des fils d'or, on commence à en avoir pas mal. Le bois, ça progresse. On est à combien au niveau du bois ? 192, donc ça, ça continue de fonctionner. Et là, on va gentiment aller accoster, sachant que les points de recherche actuels, on est à 30. En termes de chimie, donc ça va nous permettre quoi ? Déjà, j'ai fait une erreur. Alors, je ne sais pas du tout quand est-ce que je l'ai faite, soit hors caméra, soit pendant que j'étais en épisode et je n'ai pas vu. J'ai cliqué sur les tomates. Donc maintenant, on peut faire de la soupe de tomates, mais je ne vais pas encore en planter, ça ne m'intéresse pas immédiatement. Je vois que là, il y a les points de technologie avancée qui sont comptés là, mais qu'il ne faut pas utiliser pour les tiers suivants. Donc, on en est là. On en est là, on va prendre la communication qui va nous permettre de faire l'antenne. Il va falloir qu'on s'occupe de faire le panneau électrique dans cet épisode, qu'on va faire avec le fabricateur avancé qu'on va poser au sous-sol, pour descendre les ressources. Et avec ces trucs électriques, on essayera de les stocker par là. Donc, c'est parti mon kiki. Alors ça, on ne va pas le faire. J'espère qu'il ne faut pas pour débloquer la technologie. Alors là, c'est combien de points ? Ok, là, c'est 8 points de recherche seulement, donc ça, c'est cool. Voilà, on a débloqué ça. Et il me faut bien la robotique avancée. Donc, on va la prendre. C'est combien là ? Aïe, 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 aïe. C'est beaucoup. Ouh, et là, c'est combien ? Ouh, 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 ouh. Oh là là, voilà. Donc, il faut qu'on accoste. Et il me faut donc le reste de ces points. 25, c'est 30 points de science de l'espace. Science de l'espace, on va en faire... Donc, on a combien ? On va en faire 5 de plus. Voilà, il en faut 16. Ok. Ça va être rousto, rousto. Et ensuite, pour le reste des points, on va voir ce qui va nous manquer. Normalement, ça devrait être bon. Je n'ai pas vérifié. Donc là, chimie, on va la faire prochainement. Ça, 41, c'est... 40... 35. 30 comme ça, on fait les points suivants. Et pour le reste, c'est bon. Ça, c'est remis à fonctionner. On est à 1200 points sur la planète qui est donc... Milanésien. On est à 23 kilomètres. Donc là, voilà, ça refonctionne. On fait des points d'énergie sur cette planète. Je ne sais plus comment maintenant, puisqu'elle est à 26 kilomètres. On l'a abandonnée. Très bien, très bien, très bien. Et voilà, on arrive tranquillement sur Arrakis. On est bien dans l'axe. On va vite monter. On va vite être à la hauteur. On va rester un petit peu au calme ensemble, à piloter en ce début d'épisode. C'est beau, hein, tout ce petit sol brillant et tout, là. Bon, que je sais beau, que je sais beau. Je n'ai toujours pas descendu les beacons qui nous permettent de respirer. Mais ils vont finir par atterrir à l'intérieur du vaisseau, ça, c'est sûr. Ok, on devrait plus être très loin. On dirait que ça va prendre du temps, mais vraiment, dans une minute, on va y être. Donc, on va manœuvrer un petit peu ensemble. Alors, la première étape de cet épisode, avant de poser les machines, ça va être de s'occuper de traiter l'aluminium pour faire les points. Et une fois qu'on est lancé... Parce que j'ai une petite technique pour les robots. Je vais vous expliquer ça quand on va être à hauteur. Ok, ça progresse, ça progresse. Très bien. C'est parfait. Alors, maintenant, on avance et on va aller donc côté sud. Voilà, pour passer à côté et pour pouvoir accoster tranquillement. D'ailleurs, je pourrais même remonter un petit peu. Yes ! Et là, je pense qu'on est bon. Alors, concernant le... Alors, il faut attendre que je m'arrête. On va vraiment plus s'approcher. Concernant les robots, les robots, en fait, j'ai mis une deuxième planète. Donc, il y a la première planète qui a accroché là. Et ensuite, il y a une autre, une deuxième qui est derrière, qui est aussi reliée par un dock. Le problème, c'est que quand je fabrique les robots sur le vaisseau, ils ne vont pas jusqu'au deuxième dock. Ils vont sur la première planète. Il faudrait que j'arrête là, sinon je vais faire des bêtises, je crois. Ils vont sur la première planète, mais ils ne vont pas sur la deuxième. Donc là, on va accrocher une troisième planète. Alors, comment faire aller les robots du vaisseau à la troisième planète ? Mais ça ne va pas être possible. Par contre, on peut faire aller les robots de la première planète à la deuxième planète. Ça, ça fonctionne. Donc, j'imagine qu'on pourra faire aller les robots de la deuxième planète sur la troisième planète. Ce serait bien que ça fonctionne. Alors, on va s'approcher encore un petit peu. Ok, je pense que là, on est pas mal. Allons voir ça. Yes, parfait. Trop bien. Donc, je vais créer les plateformes. Je vais commencer à poser les robots. Je vais donc fabriquer. Alors, on va fabriquer les robots de suite. Un, deux, trois. On va faire donc douze robots. Alors là, il faut surtout bien mettre la bonne fabrication. Donc là, il y a déjà trois robots. Très bien. Là, il n'y a qu'une seule recette. Ok. Donc, on a trois robots. Il me faut des parties électroniques, je pense. Est-ce qu'on en a un peu ? On en a 125. Parfait. Tiens, ça, je vais aller faire des poids en plus tout de suite. On a 218 ordinateurs qui dorment pour la suite. Alors, ici, le max. Alors, j'aurais peut-être dû garder un petit peu, en fait. Je vais en reprendre. Non, on va faire. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, comme ça. Je vais en garder un peu au cas où. Très bien. Donc, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Parfait. Ok. Alors, maintenant, on va s'occuper de poser notre petite plateforme ici. Là, je vais peut-être faire un petit sol, un petit truc tout plat. Ce sera peut-être plus simple. Quoique, on lui est pour pas grand-chose. Alors, il faut surtout pas trop creuser, parce que sinon, il faut poser des plaques, alors qu'on peut poser directement la porte directement sur le sol, normalement. Ok, bon, on va enlever tout ça. Voilà, j'en enlève trop, évidemment. Bravo ! Ok. Alors, notre petit menu de fabrication, il est là. Tac, tac. On va faire comme ça et comme ça. Et normalement, on devrait bientôt pouvoir poser notre porte. Et sachant qu'il faut préparer l'autre en face aussi. Bon, et vous savez quoi ? On va pas batailler. Et je vais même pas faire une petite décoration, parce que ça sert à rien pour le moment. Donc, puisque voilà, on colonise les planètes et on les abandonne, donc à quoi bon dépenser du temps à tout décorer, alors que c'est juste éphémère et que c'est pas définitif. Yes. Ok. Ça, c'est fait. On est... Ah, je tombe. On est connecté à une troisième planète. Ok, ça, c'est fait. On a normalement tout qui est connecté en panneau solaire. Alors, les installations, elles sont de moins en moins jolies. Mais le but, c'est que ce soit pratique. Et comme on l'a bien dit, c'est éphémère, donc on va pas trop s'embêter. C'est la fin de let's play, mais peut-être qu'on fera d'autres... D'autres bases différentes dans les prochains let's play. Puisqu'on gardera peut-être avec nous les planètes qu'on retaillera à une forme qui nous intéresse pour en faire une jolie base. Alors là, on est très très loin. Mais je me suis mis dans ce coin-là. Pourquoi ? Parce qu'on a un dépôt d'uranium qui est là et un dépôt d'uranium qui est juste là. Donc plutôt que les robots fassent des allers-retours, ça va être les tapis qui vont être un peu longs. Mais normalement, je devrais avoir assez pour tout mettre. Et c'est bien ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fait ça en suivant un petit peu... Non. On suit pas le contour du sol, on s'en fiche. Hop. Si. Et là, on va attaquer notre descente. Faire le transfert. Ok. Yes. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Alors. Là, on va être sur... Donc une sortie... Numéro 4, j'imagine. Sortie numéro 4. Yes. C'est bien ça. Ok. Ça, c'est fait. Alors. Déjà, là, ce qu'on peut commencer à faire... C'est dire, donc... 1, 2, 3, 4, 5 minces. On va un peu galérer. C'est dire qu'ici, il ne faut plus qu'un mineur. Voilà. Donc. Un mineur sur chaque mine. Donc là, on va avoir un mineur qui ne sert plus à rien. Donc 5 mineurs qui ne sont plus utiles. Et là, vous voyez qu'ils apparaissent avec un petit... Petite porte. Et là, regardez bien ce qu'il se passe. Oh. Oh, dis donc. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors là, si je mets 0 ici... Est-ce que l'autre, il va y aller ? 6. 7, 8, 9, 10. Voilà, il faut que j'éternue. Je sens que ça arrive. Oh, mon Dieu. Ok, donc là, ils devraient tous se barrer. Ils sont où ? Je ne sais pas où ils sont allés. Alors, attendez... Ah, masse, masse, masse. Il faut que je mette tout le monde à deux, là. Oh non, ils sont peut-être repartis de l'autre côté. J'espère que non. Bon, de toute façon, on va les faire décaler maintenant d'une île à l'autre. Sinon, je peux amarrer... Je peux décrocher ça et manœuvrer, amarrer mon vaisseau et qu'ils viennent directement. Mais on va essayer de faire venir tout le monde. 1, 2, 3, 4. Difficile. Je n'arrive pas à les débloquer, mais je viens d'avoir une autre idée. Donc, je vais faire ça en ellipse. Non, l'épisode va durer trop longtemps. A tout de suite. Bon, on va essayer de tout refaire cheminer. Tant pis pour ces robots. On va voir si les autres bugs. Puisque là, actuellement, j'en ai 0 ici. Donc là, il faut repasser en 2 sur 2. Et on va avoir besoin de 10 robots. 2, 2 et 2. Alors, il nous faut donc 10 robots. Donc, on va prendre ceux-là. Je vais passer en QWERTY. Ok. Alors. 2. 4. 6. 8. 10. Alors, maintenant, il faut qu'ils y aillent bien tous. C'est ça qu'il faut qu'on surveille. Donc là, ça va être d'aller 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, combien il manque de robots, là ? Là, on en a un. Donc, il manque un robot. 2 robots. 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5 et 6. Il manque 6 robots. Donc là, si je mets à 0. 1, 2. Alors, il va direct ou il va poser d'abord ? Donc, il est sur la 1, 2. On va y aller doucement pour être sûr que ça ne fasse pas de bêtises. 3, 4. 5, 6. Et là, ça a l'air de ne pas bugger, je crois. Voyons. Ah, si. Si, si, ça recommence. Il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a un truc qui ne va pas du tout dans cette affaire. Qu'est-ce que ça peut être, normalement ? Au niveau des sols, on devrait être bien. C'est bizarre. Je ne comprends pas qu'ils ne viennent pas. Ok, je vais mettre un peu plus de sol. Et là, je ne peux pas, malheureusement. Maintenant, il faut que je vire tout. Ah, si, je peux. Ok, ça m'étonnerait qu'ils veulent du sol. Bon, là, c'est bon. Il y a les 6. Ah, yes. Il manquait vraiment un chemin devant les ronds. Alors, ok. Donc, ce n'était pas bugué. Il fallait juste que je rajoute une plaque. Donc, là. On va enlever ça. Pourquoi le dernier ne voudrait pas venir, maintenant ? Il faut y aller, monsieur. Tout est bon pour vous. On va le refaire passer, voir s'il se bloque toujours. Ok. Donc, là, on recommence. Deux robots. Deux. Deux. Ici. Ah, mince. Alors, voyons. Aïe, 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 aïe. Je suis obligé de remettre à zéro pour en faire venir un de ceux qu'il y a là. Allez, vas-y, mon gars. En crois en toi. Là, vraiment, on y croit. Et donc, du coup, là, je peux commencer l'alimentation. C'est parti, les gars, au boulot. Aluminium. Alu. Alu. Et voilà, c'est bon. On va avoir nos points, de toute façon, c'est ça qui compte le plus. Il est venu ? C'est bon, il arrive. Parfait. Voilà. Impec. Donc, on sort l'aluminium. Maintenant, il faut connecter ses tapis. Et ensuite, il n'y a plus qu'à connecter, donc, les... Enfin, à remettre les autres robots. Ils vont commencer à creuser. petit à petit ils vont donc commencer à mettre les ressources. Donc deux robots, quatre, six, sept. Il me faut donc sept robots. Il me faut sept robots. Donc là il y en a deux. Donc il en faut plus que cinq. Ok donc là il y a deux robots qui sont passés. Là on peut remettre, oh là je vais mourir, on peut remettre donc tous ces robots là. Alors eux ils vont y aller là normalement. Alors voyons ça si je remets deux là. Yes, deux, quatre, six. Bon je continue la manipulation. Vous avez bien compris comment ça allait se passer. Ok. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Apparemment ils sont tous venus. Ok. Et maintenant, combien il en manque là ici ? Deux, c'est bon. Deux, ah non. Deux mineurs. Deux sur deux, un mineur. Donc il manque un, deux, trois, quatre, cinq. Il en manque plus que cinq, c'est vrai. Donc c'est reparti. Un, deux, trois, quatre et cinq. Et là je peux en construire cinq. Voilà, eux on les met tous là-bas. On attend qu'ils soient passés. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre deux sur deux. Et les cinq prochains robots qui sont construits, normalement, ils devraient venir ici. Même si là, c'est plus super utile de continuer à miner ça. Mais là, je suis en train de faire l'or et tout. Donc, et le reste de titane. Donc pourquoi pas. Et là, je suis en train de finir tout l'uranium sur cette planète. Donc là, c'est important. Et là, les amis, on refait de l'aluminium. Donc ça, c'est très bien. Et on a une... On va abandonner tout ça. Au bout d'un moment, on va tout jeter. Et voilà notre joli petit enchaînement de planètes. C'est magnifique. Parfait. Bon, comme d'hab, je constate que quand on est trop loin, il n'y a plus personne qui prend rien du tout. Là, de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une masse d'uranium qui est sortie d'un coup. C'est encore malheureusement assez peu précis. À moins que là, ils sont en train de creuser un autre trou. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. En tout cas, ils remènent... Ah ben ça y est, ça recommence. Voilà, je suis venu les voir et ils recommencent. Ils ont trouvé un nouveau trou ici. Je ne sais jamais si ça bug ou si c'est normal. En tout cas, ce n'est pas régulier du tout. Mais en même temps, c'est normal. S'ils changent de veine, c'est logique. Ils creusent un petit peu. Tiens, là, il y a un petit peu de... Ah, c'est de la pierre de ce côté-là. Alors, la pierre, on ne s'en est pas trop servi. Je pense que ça vient après avec le bois. On ne va pas tout casser non plus. Et donc là, j'attends patiemment. Donc, j'ai mon setup qui arrive au bout de ces capacités dans le sens où je n'ai pas beaucoup de création des ressources tier 3 puisque il n'y a qu'une machine qui les fait. Donc, je vais un petit peu récupérer. Alors, quand je continue de faire les ordinateurs, je vais peut-être arrêter en fait. Je vais arrêter un petit peu les ordinateurs pour garder les plaques et les fils d'or, même si on commence à en faire pas mal. Mais les plaques, elles, sont un petit peu plus longues à venir puisque il faudrait peut-être que je remette des parties électroniques. Elles sont faites tout déjà. Elles sont faites ici. Voilà, à partir de ça. Et là, actuellement, je ne dois pas en avoir dedans. Alors que moi, je peux en faire parce que là, j'en ai 96. Donc, on va refaire un petit paquet de plaques. J'ai 78 encore. J'ai 910 de pièces. Je ne sais pas comment ça peut le dire. Armature de métal. Ici, on va refaire un petit paquet. Et ces plaques vont venir se stocker là-dedans. Mais vu qu'on a arrêté le craft, je vais pouvoir les récupérer ainsi que ces lingots pour donner ça à nos petits astronautes qui sont en train de faire du marathon. Et petit à petit, attendre aussi que les points au niveau du carbone se re-remplissent parce que là, encore une fois, j'ai qu'une machine et c'est 30 secondes. Ah, mais il y en a 82. Elles n'ont pas le temps de sortir tellement il y a de ressources. Ah. Ah, 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 ah. Ah ouais, non, mais parce qu'en fait, on rentre une ressource et on en ressort je ne sais pas combien. Je vais peut-être arrêter de faire ça un peu combien. On en a de nouveau 1590. Voilà, on va gérer un petit peu nos ressources. Ça ne sert plus à rien. Ça, on va l'évacuer. Du coup, je peux prendre ça. On va tout utiliser même si je pense que j'en aurais besoin pour peut-être construire quelques trucs. Pour l'instant, on va vraiment se focus sur les points. Sur les points de recherche étant donné que c'est quand même un petit vaisseau et qu'il n'y a pas d'automatisation particulière pour chaque ligne, pour chaque machine. C'est vraiment un setup général. Setup du noob. Très bien. Et nos points augmentent. Voyons à combien on est. On ne doit plus être très loin. 30. Je suis passé à 33. Science de l'espace, c'est les ordinateurs. Justement, les cartes électroniques. Pas les ordinateurs. 70 points. Là, c'est 35. Et là, 36, on est à 40. Donc voilà, on est quasiment à le faire. Et là, je vois que la suite, ça va être pareil. Fission. Fusion énergie. Alors, fait à partir de bois et des plaques d'uranium. Oh là là. Fabricateur avancé utilisé par le laboratoire. D'accord. Donc, les polymères, c'est ce qui va nous permettre de faire la technologie avancée, j'imagine. Même si là, on n'en a pas besoin, je vois. Et juste après ça. Hmm. C'est bon là. 70, 70, 40, 35. 74. Ah non. Voilà. C'est bon. Ça y est. Boom. Yes. Alors d'ailleurs, faut qu'on pose notre outil de communication. Voilà. Faut que je fabrique des plastiques. On en est là. Enfin, pas des plastiques. Des panneaux électroniques. Et on va aussi fabriquer les polymères. Panneaux électroniques et polymères au sous-sol. Allez, c'est parti. Donc là, 30, on en a trois. 30, 40, on en a zéro. Et là, 30, on en a 41. Ça, c'est bon. Et les deux autres, c'est bon. Donc là, il nous manque les points de l'espace et les points avec l'aluminium. Voyons si ces petits malins... Ah. Voilà ce qu'on veut voir. Voilà. Voilà exactement ce qu'on veut voir. D'ailleurs, je vais garder l'uranium. Et non, parce que si... Je vais juste peut-être éteindre un réacteur ou deux. Je vais vider le... Les deux premiers réacteurs. Je pense qu'ils vont se vider avant les autres. Et comme ça, je vais garder quelques plaques pour commencer à fabriquer les autres sources. On va laisser tout ça ici. On va laisser brûler gentiment. Et donc, il faut qu'on installe notre... Alors là, voilà, on commence à avoir un minimum de place. Et on a enfin notre dernier robot, fabricateur avancé, sachant que... Là, on fait descendre nos barres d'uranium. Je vais aller voir à l'étage, vite fait, parce que ça, c'est pas bien grand. Et où est-ce qu'on a dit qu'on faisait descendre toutes nos ressources ? On n'avait pas filtré déjà ? Alors là, c'est le charbon. Là, c'est l'uranium. Et est-ce qu'on avait dit qu'on en faisait un autre ? Là, c'est ce qui va dans la machine là-bas. Ok. Et donc ici, il me resterait la place de mettre. Donc... Alors, voyons. Voyons, voyons, c'est quoi la recette ? La recette, c'est bois et barres d'uranium. Ok. Et la recette pour faire ça, c'est ordinateur et armature en métal. Alors, ordinateur et armature en métal. Très bien. Ordinateur. Armature en métal. Barre d'uranium, ça descend déjà. Et le dernier, je l'ai déjà oublié. Désolé, j'ai pas de cervelle. Bois. Ça tombe bien. On va enlever le jambon. Et on va mettre le bois à la place. Enfin, le bois, les planches. Comment ils appellent ça ? Planche de bois. Et normalement, on est bon. Et donc, en bas, on va récupérer le fruit de notre travail, c'est-à-dire nos ressources. Ok. Et là, c'est en train d'arriver, gentiment. Très bien. Yes ! Alors là, c'est pas équitable, au fait. Pourtant, c'est un à gauche, un à droite et un en haut. Et pourtant, ça équilibre pas du tout. Il y en a beaucoup plus qui vont par là. Et il y en a pas qui vont par ici, quasiment. Pardon. Il y en a plus qui vont au fond et il y en a pas qui vont de ce côté-là. Mais bon, c'est pas grave. Ok. On récupère tout. Et maintenant, on a nos sorties qui sont là avec une entrée. Du coup, je vais faire une ligne de machine. Alors, je vais réfléchir un peu. Ok. Voilà l'idée. On en est là. Donc, on va faire un... Ah, c'est là le problème. Ouais. Ça, je suis obligé de le faire monter, malheureusement. À moins que je passe un cran avant. On va faire un petit espace sur lequel on pourra pas marcher. Si je fais comme ça, ça devrait aller. Et là, je me garde de la place pour faire monter les ressources. On sait jamais. Pour les faire aller... J'en sais rien. En haut du vaisseau, s'il y a besoin. Ok. Et là, je dois encore partir dans mes galères de sous-sol. On en est vraiment là ? C'est tout ce que je mérite. Ok. Et là, il y a un cap. Très bien. Ouh, c'est l'espace en dessous. C'est l'espace par ici. Ok. Alors, il va falloir descendre. Yes. Et là, notre petit menu. Les sols. Comme ça. Comme ça. Et ça, c'est du sol argenté. Yes. Alors. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut comme recette là-dedans ? On veut donc faire ça. 22 secondes. Et là, on n'a pas encore débloqué la future recherche, mais c'est ça qu'on va vouloir faire. Donc, on va faire sortir ordinateur et armature en métal, bois et plaque d'uranium. Alors, ordinateur, armature en métal. Et bois et uranium, on va le faire sortir par l'autre côté. Mais l'uranium, on va faire un truc qui divise en deux là. Barre d'uranium. Et j'ai encore oublié, c'est le bois. Le problème, c'est que les barres d'uranium, voilà, vont aussi sortir par là. Alors là, il faudrait peut-être que je divise de nouveau. Parce que, est-ce qu'avant tout, sortir par ici ? Ou est-ce que je vais pouvoir aussi, est-ce qu'on va bien vouloir sortir par là s'il y en a assez qui arrivent ? Voyons, j'en ai, moi, des barres d'uranium sur moi ? Ok, ça sort en même temps, ça sort de manière équilatérale. Alors, du coup, ça va sortir une sur deux. On va laisser comme ça, on va voir. Ok, on va laisser ça se remplir. On est à 100% toujours, ouais. Bon, je mets enfin un constructeur avancé, de ce côté-là, pour faire nos recherches. Donc, on reprend tout ça. On a ensuite ça. Des plaques d'aluminium, non. Ça, on n'a pas besoin de le faire pour le moment. Et les ordinateurs ont stoppé. C'est surtout ça qu'on fait aussi. Alors là, par contre, ça ne re-rentre plus. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Ou alors, il faut que je coupe le tapis, parce que là, ça a bugué. Ah non, il y a... Excusez-moi. Je pense qu'il y a des ressources qui sont encore dessous, là. Ouais, voilà. C'est ça qui va tout faire buguer. Ok, on recommence. Est-ce que vous voulez bien rentrer maintenant ? Hop. Ok, c'est bon. Et de ce côté, ça a l'air d'aller aussi. Et donc, on remet nos recettes. Donc, euh... Est-ce que je refais de ça ? Alors ça, déjà, j'arrête. Ça, c'est bon, c'est fini. On refait des barres d'acier. Les plaques, on les fait. Les plaques d'aluminium, on n'en a pas besoin. Ça, il faut absolument le faire. Les ordinateurs, c'est sur pause. Ah mais non ! Non, les ordinateurs, on ne les fait pas là, de toute façon. Les ordinateurs, on ne fait pas là. Ça, on le fait là. Ça, on ne le fait pas. Et là, on est bon avec tout ça. C'est parfait. Les trois plaques. Et... Voilà ce qu'il me manquait. Et là, on est bon. Là, on a toutes les recettes. Est-ce qu'il prend plus d'énergie ? On est toujours à 100%. Non, il en fait pas. Il en fait une de plus, c'est ça. 5 secondes, 2 pour 3. Bon, bref, je ne sais plus. Et là, c'est 10 secondes, 30 secondes. Ça ne va pas changer. C'est toujours pareil. Je crois que c'est exactement pareil, en fait. Ok. Pourtant, j'ai bien mis le tiers d'eux. C'est le même que celui-là. Sinon, je vais peut-être devoir en mettre un autre. Ou alors, je devrais faire venir ici aussi. Je devrais faire venir du charbon par là. Mais bon, c'est un peu le bordel pour faire venir du charbon par ici. Alors là, il y a une entrée. Non, là, il y a une sortie. Et l'entrée, elle vient par là. C'est vrai qu'il y a ça. Il ne reste pas un, là ? Il ne reste pas un slot ? Je ne crois pas, malheureusement. Alors, attendez, je suis kéblou. Et alors, là, on a mis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais si on stoppe un petit peu... Est-ce que je ne ferais pas venir du charbon ? Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué, là. Il n'y a plus trop la place. Sinon, qu'est-ce qu'on a arrêté de faire, nous ? Pour l'instant, ça, on n'en fait plus. Pour l'instant, on ne fait plus les ordinateurs. Donc, je peux faire sortir du charbon par là. Là, on en a combien, là-dedans ? Eh bien, pas beaucoup. Parce que tout le charbon qui arrive sort par ici. Et c'est content de le pomper sur les planètes. Donc, je vais commencer à en reprendre. Est-ce que là, on a pris tout le charbon sur cette planète ? C'est celle-là, il me semble. Dépôt de carbone. Dépôt de carbone. Ok, allez, let's go. Il nous faut du carbone pour faire des points de recherche. Vous savez pourquoi je m'accélère encore plus sur les points de recherche ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, attends. Parce que là, ce qui sort ici, il ne faut pas que ça aille dans les... Ah, mais peut-être que le charbon, s'il passe là, il va ressortir automatiquement. Il n'y a peut-être pas besoin de chunter. Parce que moi, j'en ai du charbon sur moi. D'ailleurs, est-ce que je ne peux pas regrouper un peu toutes mes ressources ? Il faut de ça là-dedans. Le charbon, j'en ai 500. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre et il reste dedans. Donc, c'est pas bon. Il va falloir le sortir de là. Donc, le charbon, le charbon, il va falloir le faire tourner avant. Donc, ici, c'est parti. Et là, est-ce que ça marche si je fais ça ? Tiens, si là, je fais comme ça. Et que là, je fais comme ça. Ah oui, mais non. Ah oui, non, 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 c'est pas ça du tout. Quel gland. Abruti. Non, pardon. Pas de grossièreté. Voilà, ça fonctionnera aussi bien comme ça. Ok, c'est bon. Ah, mince. Mince. J'ai pas fait ça. Et là, il va y avoir du boulot maintenant. Ok, on va faire pas mal de lingots d'or parce que j'en stocke depuis un moment, apparemment. Ça, c'était pas prévu au programme. Ok, on règle tout petit à petit pour que ça fonctionne. Et là-bas, ils veulent bien bosser. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus trop envie de nouveau. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous vois, là. Il y en a plein, ici, du métal. Faites pas genre, il n'y en a pas. Et là, vous allez voir, dans quelques secondes. Alors là, ça va recalculer. Et les prochains départs, genre lui, je vous parie qu'il va prendre de l'alu. Regardez bien. Et voilà. CQFD. C'est bien ça. Ça déload, en fait. C'est pas chunk-loader, en fait, en gros, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de bosser si je suis trop loin. Bravo. Je vous vois, je vous a l'œil. Donc, c'est bien sûr, cette fois-ci. Vous, vous faites quoi ? Encore à l'uranium ? Pareil, ils se remettent à bosser que maintenant, là, ces petits malins. Je vous vois. Ils sont où ? Il y en a encore, là, de l'uranium ? Combien il y en a, d'ailleurs, encore de l'uranium, là ? Est-ce qu'il y en a ? Ah, voilà. Ben, allez-y, au boulot, les gars. N'hésitez pas. Tiens, là aussi, on a encore un tout petit peu. Mais là, ils ne veulent plus aller choper l'uranium. D'ici, c'est sûr, et certains, ils n'y auront plus. Ok. Alors, est-ce qu'on a commencé à fabriquer nos premiers appareils ? Est-ce que ça a commencé à descendre et à se stocker dans nos machines ? On en a 19. Très bien. Tiens, tiens, tiens. Si je fais ça, ça va mieux marcher, peut-être. Ok, donc maintenant, on devrait pouvoir fabriquer deux, trois et quatre. Notre antenne. À quoi ça va nous servir, à votre avis ? Est-ce que ça va servir à la même chose que le radar ? C'est-à-dire, rien pour le moment. D'ailleurs, on va la mettre à côté. Yes. Eh bien, c'est pareil. Ça ne sert à rien pour le moment. Je ne suis que peu surpris. Parce que ça ne doit pas être implémenté. Et peut-être qu'il y aura une amélioration, j'imagine, de la navigation spatiale. Ou pas ? Parce que là, rien ne change. Il n'y a pas d'option en plus. Trouvez-vous. Eh bien, je suis là. Yes. Eh bien, écoutez, on va continuer de fabriquer ça gentiment. Et pourquoi j'ai fait tant de points ? C'était la question que je vous ai posée tout à l'heure. Je vais enfin y répondre. Eh bien, regardez. Puisque là, nous sommes à 26, 16. Donc, c'est 30 points. Les 30 ici, on en a 52. Et les 40, on est en train d'arriver gentiment. Et je vais répondre à ma question. Rassurez-vous, je fais durer le suspense. Il n'y a qu'un lingot, là ? Bah ouais, c'est vrai que ça a ralenti. Et là, il y a du charbon. On a vu qu'il y avait du charbon qui était arrivé. Il y a bien du charbon qui est arrivé, là. Pas beaucoup. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire ça. Et comme ça, on va doubler notre production de plaques. Eh bien, pour la fin, la fin du let's play, parce que je ne vais pas faire les autres, parce que là, ça devient ennuyeux d'aller sur les planètes et de faire toujours la même chose. Eh bien, eh bien, eh bien, regardez, pour le trou noir, ce qu'il faut, en espérant qu'il ne faille pas les moteurs experts pour aller dans le trou noir. Mais les trous noirs, c'est la modique somme de 100 points de chaque. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Un petit peu abusé, parce que là, mon setup, il ne va pas me permettre d'avancer aussi rapidement que ça pour faire les points. Donc là, faire encore tous ces points à 150 points de chaque, en gros, ça va demander quand même beaucoup de temps et d'investissement. J'espère que vous likerez cette vidéo, parce qu'elle fait déjà 40 minutes et on va s'arrêter là. Voilà, voilà pourquoi ça ne me donne plus trop envie. Malheureusement, là, on arrive vraiment au bout parce qu'il n'y a plus trop de plaisir de jeu entre le fait que ça fonctionne mal. Pourtant, les ressources descendent. En fait, ils me gaspillent des ressources. Je vois les ressources qui descendent et pourtant, ils n'en prennent pas. Et voilà, c'est reparti. Bon, je vais rester là, mais si je reste là trop longtemps, vous voyez que ma respiration descend et je ne peux plus respirer. Et je meurs. Donc, les amis, on se laisse ici. Ça n'aura pas été un sublime épisode au niveau de la construction. J'aimerais bien juste attendre d'avoir quand même de faire cette recherche. Allez, on touche au but. On va au moins faire cette nouvelle recherche pour aujourd'hui. J'ai relancé pas mal de craft en équilibrant tout dans toutes les machines. Surtout pour avoir les... Attends, des... Surtout pour avoir ces pièces-là, les parties électroniques qui permettent de faire les ordinateurs. Je n'en ai pas beaucoup. C'est-à-dire avec les câbles électriques. Voilà, c'est parti. Là, j'en avais presque plus. j'en ai bien relancé en mettant plein de câbles. Donc, on ne devrait pas être loin de la vérité. J'en ai encore cinq qui sont arrivés. Je ne sais pas trop où ils sont. Ok. Voyons ça. C'est bon, on l'a. Ça y est, on a la fusion d'énergie. Donc là, maintenant, on peut aller fabriquer nos nouveaux crafts. Et ça, je ne sais pas si ça va nous servir ou pas. On va bien voir. En tout cas, là, je peux balancer le craft maintenant. Donc ça, c'est bon. et maintenant, je peux faire ça et c'est parti. Et d'ailleurs, des parties comme ça, on en a 45 et maintenant, on va commencer à faire la ressource encore plus rare. Donc, c'est-à-dire ça, le plastique. Tout simplement. Et on fera ensuite le polymère. j'imagine si on en a besoin. Et maintenant, il ne nous manque plus que la dernière recherche. Et là, c'est parti pour le... C'est le début de la fin. Donc, les cochons, on s'en passera dans ce let's play parce que le vaisseau est plein. On colonisera des planètes avec des animaux plus tard. On n'a pas vu ce bâtiment. C'est un peu dommage. Et là, je vais vraiment privilégier le trou noir maintenant. Parce que les amis, on y est. C'est parti. Allez, on se laisse ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Je pense que la prochaine fois, ce sera la dernière. Et écoutez, j'espère que ce let's play vous a plu. On va découvrir ce qu'est le trou noir en espérant qu'on puisse s'échapper à l'intérieur. Je vous dis à très bientôt pour Novels Aventures. Merci de laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.